Musique Je suis Louise Fork-Bellet, artiste à peintre de Charlevoix. La peinture a toujours été présente dans ma vie. On pourrait dire que j'ai eu une vie toute en couleurs. Je peins depuis les années 60 et à tous les jours, c'est le bonheur d'être devant une toile. Musique Et bien, c'est avec joie que je vous présente ma collection Charlevoix dans le temps. C'est un projet que j'ai réalisé à partir de photos noires et blancs des années 30 et 40. Je vous souhaite autant de plaisir à regarder mes toiles que j'ai eues à les réaliser. Merci. Ceinture Bain en 1940 dans le rang de la décharge. C'est la première toile qui m'a inspiré la collection. Alors, elle est très importante. La propriété en bas, c'est la propriété de Louis Tremblay. Et les personnages, c'est madame, les sœurs Gravel à gauche et à droite, c'est Marie-Paul Duchesne, qui a été l'épouse d'Olivory Bergeron, qui était le cordonnier à Clermont. Alors, voici Bain-Saint-Paul en 1941. C'était le ski dans la Côte-du-Relais. Et la dame au centre, c'était madame Iliane Boccage, qui est décédée à l'âge de 85 ans. Elle a vécu à la Malbaie. Et puis, on peut se rendre compte de l'attelage et de l'allure que les skieurs avaient dans ce temps-là, avec les skis en bois et les pantalons stretchés. Alors, c'était vraiment l'habit du temps. Au vu de Saint-Paul, en 1950, en plein hiver, vous avez le cheval qui monte dans la côte du Pérou. Et vous avez, à gauche, c'est la 138, et à droite, au loin, où l'église, c'est la 362 qui s'en va par là. Alors, c'est vraiment un beau paysage d'hiver de Bé-Saint-Paul. Bon, ici, vous avez Clermont en 1893. C'est le trou qu'on appelait le trou, où les Américains et les touristes de la région allaient faire des pique-niques sur le bord de la rivière. Puis, ils pouvaient également se baigner et pêcher. Alors, c'était l'endroit idéal pour les Américains, surtout, parce que les gens de la région connaissaient un petit peu moins ça. Mais, c'était vraiment l'endroit pour faire la fête. Île-aux-Coudes, en 1940, on baratte le beurre, et il y avait le moulin avant qui servait à battre les grains pour faire de la moulée. C'était Blanche et Louis-Abraham Tremblay, qui étaient frères et sœurs. Et la fille, au centre, c'est Rita, qui était la nièce. C'était des cultivateurs, puis ils faisaient leur beurre. Alors, il y avait vraiment la baratte à beurre, et très bien visible sur cette toile. La Malbaie, en 1900. Vous avez les goélettes qui sont sur le bord de la mer. Et ces goélettes-là, c'était des goélettes à fond plat et à quille. Alors, quand la marée baissait, les bateaux venaient s'échouer, et on pouvait les vider de leurs marchandises. Ils transportaient du bois, puis de la marchandise pour la Malbaie. Les éboulements, en 1940, ce sont les vaches à M. Joe Tremblay-Vezina. C'est en face de l'église des éboulements. Et c'était vraiment une journée d'été ensoleillée, vers 5 heures le soir. Le soleil passe entre les maisons, et ça donne des couleurs extraordinaires. C'est une peinture qui est remplie de couleurs or. C'est vraiment brillant. Notre-Dame-des-Monts, en 1948, on travaillait fort dans Charlevoix dans ce temps-là, parce qu'on était en train de faire des routes. On enlevait les roches. Et à Notre-Dame-des-Monts, c'était sur le terrain de M. Antonio Lavoie. Son fils, Mérédée Lavoie, habite la maison au centre depuis 73 ans. Petite-Rivière-Saint-François, en 1940. C'est une cabane à sucre qui a été la propriété de Henri Bouchard, avec son fils André dans l'échelle. Et le propriétaire actuel, c'est le docteur Henri-Louis Bouchard, qui était le frère de Charles, l'ancien propriétaire. Alors, voici Pointe-aux-Prix en 1940. C'était une vue de la rue principale, en bas de la côte Bellevue. Puis, on tournait en bas à gauche pour aller à la Malbaie. La maison à droite, qui est la maison jaune, a été démolie. Et la route passe présentement sur ce chemin-là. Voilà. Alors, vous avez l'église, le presbytère et toutes les maisons de la rue principale. Saint-Joseph-de-la-Rive, en 1950. On charge le bateau de Pitouni. Les travailleurs sur le bois sont les gens de Saint-Joseph-de-la-Rive. Vous avez les M. Bouchard, qui sont à gauche. Vous avez Lorenzo Bouchard et Wilfrid Bouchard. Alors, à droite, avec le pantalon vert, c'est M. Victor Penneau. Et c'est le seul qui est vivant présentement. Saint-Émédée-Lac, en 1940. C'est une maison rustique du temps. C'est la maison chez Adrien Tremblay. Dans le rang Mainsal, ou dans le rang Saint-Jérôme, c'était le même nom. Alors, c'était vraiment une maison qui était isolée, avec de la tourbe, puis on mettait ça entre les morceaux de bois. C'était une maison de rang. Saint-Fidèle, en 1942, dans le rang Saint-Madille, c'est la visite aux malades. C'était, dans ce temps-là, le curé Imbeau, qui venait rendre visite aux malades. Et quand le curé arrivait, tout le monde se mettait à genoux. Vous avez ici Jean-Marie qui était à genoux, avec Julien et Françoise. Le chauffeur de taxi, c'était Henri Savard, de Saint-Fidèle aussi. Bon, à Saint-Hilarion, en 1940, la maison chez M. Arthur Gravel. Sur la galerie, vous avez les deux plus jeunes enfants. Ce sont les Anne-Marie Tremblay et Laurent Tremblay. Et Rosa Gravel, la tente. Alors, c'est une vue sur l'église de Saint-Hilarion, en même temps, avec toutes les petites maisons qui étaient dans le coin. Saint-Hilarion, en 1940, c'était les femmes au chapeau. Les chapeaux à fleurs. La femme du centre, ça a été toute une émotion de faire cette toile-là, parce que je me suis rendue compte que la femme qui était au centre était toujours vivante, et je l'ai rencontrée l'été dernier. Ça a été extraordinaire de la rencontrer. Alors, celle à droite, c'était sa mère. Et à gauche, c'était sa sœur, Agathe. Saint-Hirénée, en 1930. Alors, on peut se rendre compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'arbres. On est capable de voir le quai. Et vous avez la route qui était en gravelle. Vous avez les maisons qui sont toujours là, ici, dans le bas de la côte. Les propriétaires se sont reconnus. Alors, c'est un endroit, c'est dans le détour, complètement tout près de l'église et de l'école. C'est une très belle vue de Saint-Hirénée. Saint-Agnès, en 1940. C'était vraiment l'odeur du bon pain. Sur la photo, vous avez au centre, avec la robe jaune, c'était Rita Odette. Et à droite, c'était Marie-Jeanne Tremblay. C'était sa belle-sœur. Alors, les deux personnes sont décédées, mais il reste des enfants et de la famille de ces deux dames. Alors, c'est super intéressant pour eux de pouvoir voir leur mère. Cap-Alègle, en 1960, c'était la patinoire chez Morgan, à la Chouette. Cette pièce-là, cette peinture-là, c'est vraiment une composition. C'est à partir de beaucoup de mes souvenirs d'enfance. Parce que c'était le lieu de rendez-vous de toutes les jeunes de 15-16 ans. Et plus, là, admettons, mais c'était surtout l'endroit où on allait pour rencontrer des chats. Petite-Rivière-Saint-François, en 1940, c'était le pelage de l'anguille. C'était l'endroit où il y avait le plus de pêche à l'anguille, à Petite-Rivière-Saint-François. Et c'était chez M. Ligori Simor, à la Grande-Pointe. Alors, les femmes sont en train de peler les anguilles pour pouvoir s'en servir. Alors, c'était la méthode du temps. On s'installait dehors pour pouvoir peler les anguilles. Saint-Séméon, en 1950, c'était... On attendait le traversier, le bateau. Alors, les gens se stationnaient sur le quai pour attendre le bateau. Et il y avait toujours une activité avec les goélettes. Les goélettes transportaient le bois. Et quand on chargeait les goélettes avec le bois, il en tombait souvent à l'eau. L'exposition de Louise, c'est sensationnel. Ça nous permet de... Elle nous fait voir à travers ses yeux d'artiste, ses témoignages du passé, ses gens qui ont existé, qui existent pour certains. Encore, c'est vraiment sensationnel. Ça fait revivre ces gens-là. Ils ne disparaîtront jamais. Ils sont dans nos mémoires pour toujours. Louise a été mon premier professeur. J'ai pris des cours. Le premier cours de peinture que j'ai pris, c'est avec Louise. Après ça, j'ai continué par la suite. Et j'ai toujours suivi Louise. Tout le temps, tout le temps. J'ai des toiles de Louise qui sont rendues en France. Que j'ai achetées parce qu'on a eu un échange culturel avec une chorale. Et quand je suis allée en France, j'ai apporté des peintures de Louise en France. J'en ai dans ma maison chez nous. Et les enfants aussi, j'en ai achetées pour mes enfants. Alors Louise, pour nous, c'est notre artiste. C'est de la région et puis on l'encourage. Elle fait tellement des belles choses. Elle crée avec son âme. C'est extraordinaire. C'est terriblement bonne, Louise. Ça donne de la gaieté ici. Je l'admire énormément. Je n'ai pas de mots pour le dire. Je suis émue de voir tout ça parce que Mme Bellé, je ne la connaissais pas tellement. Et je la trouve vivante. Je la trouve tellement dynamique. Ça nous donne le goût de peindre aussi. Alors Mme ici est mon mentor et je commence à faire des petites peintures. Ça vous inspire? Oui, puis j'aimerais être aussi vivante qu'elle à travers tout ça. Super. Les peintures, vraiment bien. On voit qu'il y a du beau coup de talent là-dedans. Et je trouve qu'on remarque surtout qu'il y a beaucoup de vécu dans ses photos. Et c'est vraiment exceptionnel. Extraordinaire. Moi, je trouve qu'elle a du talent, elle a du talent à revendre, comme on dit. Puis toutes les peintures qu'elle fait, le monde, en dehors de Charlevoix, nous en parle en plus. Nos amis viennent puis disent, on n'a jamais vu une exposition de même. C'est tellement beau. C'est des talents de Charlevoix. Moi, pareil. Parce que j'avais de l'argent, j'achetais celle-là, l'ancienne rue de Pointe-au-Pic. Ce qu'on a dans le coin de Bellevue, c'est de toute beauté. De toute beauté. Elle a un talent fou. Moi, c'est ma belle-mère. Puis je suis fier de ma belle-mère. Ça fait tellement longtemps qu'elle fait ça. Puis l'idée qu'elle a eue de reproduire les peintures dans le temps, ça amène la vie, comme elle dit. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai toujours su que ma mère avait du talent. Puis je me rappelle, quand j'étais petite, je la voyais. Je m'assoyais à côté d'elle puis elle faisait des peintures durant des jours et des jours et des jours. Puis elle n'a pas changé. Même plusieurs décennies plus tard, je la regarde. Puis elle adore. Elle a encore la même passion qu'elle avait à ce moment-là. Puis ça se reflète dans ses peintures parce que c'est merveilleux de voir tout ce qu'elle peut faire. Puis que les gens sont touchés autant que nous, qui sont fiers d'elle. Maman, je t'aime. Puis je suis vraiment fière de toi, de voir tout ce que tu as fait. Puis je pense que je ne suis pas la seule. C'est le concept de l'expo qui est extraordinaire. L'histoire, toute la pédagogie qu'il y a là-dessus. Puis tout ça. Puis je disais à quelqu'un tantôt que nous, on n'a pas connu ça. Donc c'est le hier et le autrefois. Puis pour nous autres, c'est aujourd'hui et maintenant. Merci maman. Je t'embrasse.